...à votre magazine, question d'actualité qui se passe aujourd'hui sur l'événement qui a fait date à Kinshasa. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakéou Tshisekedi, a procédé le dimanche 12 septembre 2021 au camp colonel Tchatchi dans la commune d'Indalima, au lancement officiel des cantines de vente des produits issus du site de Kanyamakasese, nous sommes dans la province du Holomami, ainsi que celui des lovaux dans le Congo central, les maïs blancs et les maïs jaunes produits par les bâtisseurs qui sont encadrés par les services nationaux. Il y avait de l'effervescence au camp militaire colonel Tchatchi dans la commune d'Indalima, les familles des militaires. Les militaires eux-mêmes ont manifesté la joie en voyant des cargaisons, des tonnes et des tonnes de maïs arriver dans les camps colonel Tchatchi et pour la vente à un prix défiant toute concurrence, un sac de 25 kilos à moins de 10 dollars, à moins de 20 000 francs. Donc 18 000 francs congolais, vous pouvez vous procurer d'un sac de maïs de 25 kilos inobènes pour les familles des militaires qui sont hébergés au camp colonel Tchatchi dans la commune d'Indalima. Et pour parler justement de cet événement, nous avons invité pour vous un des conseillers du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Casson-Kabouic. Il s'agit du conseil en communication Joachim Diana, c'est ça ? C'est ça. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. Comment vous sentez-vous de retrouver la RTN ? Ça fait beaucoup d'années ? Oui, ça fait plusieurs années. Je crois que la dernière année, c'était pendant la campagne électorale. Je crois que c'est la dernière fois qu'il s'est passé ici. Et aujourd'hui, nous vous recevons comme conseiller en communication du commandant du service national. Hier, nous étions tous avec vous. Nous étions au camp colonel Tchatchi. Le président de la République a procédé au lancement officiel des cantines de ventes publiques. Des maïs issus de lovaux dans le Congo central et des kanyamakasésés dans les Hauts-Lomami. Comment vous avez... Quel commentaire faites-vous justement de cet événement ? Bon, en fait, ceux qui se souviennent de nos prestations dans les médias, nous avions dit... Nous disions toujours que le service national, sa première cible dans un pays qui est en guerre, c'était de rassurer les militaires, de booster leur morale. Un militaire qui est au front, qui est sûr que les enfants mangeront... Les enfants qu'il a laissés à la maison ? Je crois que... Et il saura que la République le fera manger. Ce militaire va se battre avec beaucoup de vertus. Donc il va donner le meilleur de lui-même ? Il donne le meilleur de lui-même, comme me le rappelait quelqu'un. Quand il y a trop de problèmes, les vertus se perdent. Les vertus, il faut les entretenir. Et lorsque quelqu'un a donné pour don à la République son sang, et que l'on ne puisse pas donner de quoi manger à sa famille, je pense que c'est un crime. Et il fallait qu'on y arrive. Et le service national se battait pour ça. Et voilà, deux ans après, on y est. Donc, les familles militaires, dans la cantine, dans toutes les garnisons de Kinshasa, on a inauguré le coup d'envoi. Donc l'inauguration a eu lieu au camp colonel Tchatchi. Mais ça concerne combien des camps militaires ? Parce que les autres militaires qui sont dans des camps comme Badiading, les camps de policiers, les camps Kabila, n'est-ce pas ? Et d'autres camps qui disséminent à travers la ville de Kinshasa, se demandent à quand aussi les retourent bien ? C'est juste pour le camp Tchatchi ? Bon, non, ce n'est pas seulement pour le camp Tchatchi, c'est pas seulement aussi pour le Kinshasa, il y en aura aussi pour le Bombachi. En ce qui concerne Kinshasa, il y aura une cantine au camp Kokolo, une cantine au camp Seta, il y aura une cantine au camp Lufongola pour les policiers, et il y aura une cantine au camp Kabila à Matéterab. Donc ce sont là les premiers, comme c'est un premier pas, c'est dans ce camp-là qu'il y aura de cantines. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a que des soldats qui habitent dans ce camp, qui peuvent acheter. Les militaires vont être divisés en compte de telle garnison, vous allez dans tel centre, dans tel autre, vous allez dans telle cantine, ainsi de suite. Donc tout militaire, Moïna, sa carte, sa carte militaire, et on va s'organiser, même aussi Moïna, la carte de l'épouse, peut acheter dans les cantines qui leur seront indiquées. Il faut ajouter à la liste que vous venez de dénoncer ici les camps Lufongola, n'est-ce pas ? Oui, oui, le camp Lufongola pour les policiers, pour les policiers, il y a le camp Lufongola et le camp Kabila. Il y a aussi le camp Badiading, qui a été cité hier lors de la cérémonie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les désordres ? Souvent en pareilles circonstances, fort de l'expérience dans notre pays, quand il y a des cantines comme ça, et au lieu que les militaires, les destinataires finaux, qui sont prévus, n'est-ce pas, la chaîne, puissent bénéficier justement de cette farine ou de ces sacs de farine de maïs, c'est plutôt des commerçants envers eux qui vont acheter à vil prix et pour les revendre trop cher. Quels sont les gardes fous que les services nationaux ont mis pour que les véritables bénéficiaires puissent en procurer ? Vous étiez sur place, vous avez entendu les applaudissements des épouses militaires lorsqu'on a donné le mécanisme pour éviter que le maïs destiné aux cantines se retrouve sur les marchés, ou qu'il y ait des gens qui viennent acheter 20, 30 sacs pour aller revendre ailleurs. Vous avez entendu comment les femmes ont appelé, parce que c'est une pratique maintes fois dénoncée. Il sera à bannir. La vente est numérisée, c'est-à-dire chaque numéro, si on utilise les numéros de la carte militaire, cette carte-là qui a déjà acheté une fois, la deuxième fois, on met sur l'ordinateur, on montre que non, toi tu as déjà acheté. Parce que pour un premier temps, il faut que chaque famille ait un sac par mois. Chaque militaire un sac par mois. Pas au-delà quel que soit le nombre des enfants. Quel que soit le nombre des enfants, je crois que selon le général Kassoumou Kaboui, progressivement, au fur et à mesure qu'on va augmenter la production, on pourra avoir des faveurs, regardez, c'est une famille nombreuse, ainsi de suite. Mais pour le moment, pour ce coup d'envoi, un sac par famille. Et personne ne pourra nous tromper, parce que quand vous venez, l'ordinateur dira que vous êtes déjà passé, vous ne pouvez pas passer pour la deuxième fois. Voilà. Voir les chefs de l'État, les commandants suprêmes des forces armées de la République, s'est déplacés pour lancer personnellement cette cérémonie, donc des ventes publiques dans les cantines, dans les camps, pour la vente de maïs blanc et jaune, issus des KCC et des lovaux. C'est tout un symbole. Et vous placez cet événement sous quel signe ? Oui, écoutez, lorsque le chef de l'État avait dit que son objectif sera en sorte que le sol prenne la revanche de ce sol, c'est-à-dire nous sommes un pays riche en cuivre et diamants, comme tout ça, mais les Congolais ne mangent pas le diamant, ne mangent pas le cuivre, ne mangent pas l'or. Mais ils mangent les dividendes de l'or et du diamant. Tout à fait. Et parfois, vous savez ce que c'est, comment se fait la distribution du produit du diamant, du cobalt, du cuivre, ainsi de suite. Mais nous avons une possibilité de nourrir, c'est-à-dire d'empêcher que le produit du diamant, qu'est-ce qu'on fait le produit du diamant, on le reçoit, on le renvoie à l'extérieur pour importer maïs, importer poissons et tout ça. Alors que nous pourrions utiliser ces devises de diamant, de cobalt et autres choses, pendant que nous avons le sol fertile et nous pouvons faire le champ et nourrir la population avec les produits dénommés, les produits de notre terre. Et voilà, c'est cela le rôle que le service national s'est donné. Vous l'avez suivi dans le discours du général Kasson, il a dit, c'est le bras séculier de la République pour la lutte contre l'insécurité alimentaire. Donc c'est ça le sens que nous pouvons donner à la présence du chef de l'État et de son épouse, c'est lancer la lutte. Autant qu'il se retrouverait à l'est pour booster les troupes, afin de lutter contre l'insécurité qu'il y a à l'est, autant avec l'exemple qui a été donné hier au camp Tchati, il lance la lutte contre l'insécurité alimentaire. Et elle est la plus impitoyable, cette insécurité alimentaire. Et là nous réunions la vision qu'il a toujours énoncée, le chef de l'État a toujours dit, les peuples d'abord, donc les socials des Congolais qui passent en avant-plan, notamment les socials des familles, des militaires, celles-là qui sont engagées sur la ligne des fronts pour défendre l'intégrité territoriale. Nous étions au camp Tchati, nous avons vécu l'événement, l'ambiance était de grands jours. Je vais vous laisser suivre la réaction de la population, l'ambiance qui a régné à l'annonce, ne serait-ce que du prix du sac de Farid de Maïs, qui va revenir à moins de 10 dollars, donc 9 points quelque chose, 8 points quelque chose. Oui, c'est 18 000. Donc l'équivalent de 18 000 francs Congolais, et l'ambiance était époustouflante au camp Tchati. Réveurons cela. En image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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